Yako, t'es bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de Private Secretary Le manga Private Secretary est un manga en deux tomes des éditions Soleil Nous sommes sur un Josei dans le genre romance étrange de vie La série date de 2014 au Japon et de février 2016 en France pour son premier tome Et j'avais présenté bien entendu la série à cette époque Nous sommes sur un manga qui est âge courrier aux 14 ans et plus Et pour ce qui est de la mangaka nous sommes avec Aya Oda Une mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je trouve qu'elles sont plutôt sympas, sont sympas mais efficaces C'est plutôt intéressant parce que déjà ce que j'ai énormément aimé c'est à l'avant Autant on voit d'abord au tout début la fille vraiment en secrétaire et le patron Et après on voit vraiment la fille qui est vraiment dans l'univers du kimono La vente du kimono et donc qui porte un kimono Le kit qui est mis en travers, j'adore aussi le thé de secrétary qui est une cravate au final Pour ce qui est de l'arrière j'ai apprécié surtout quand j'ai eu les deux volumes en main C'est de me rendre compte que donc on a déjà un jeu de couleurs au niveau du résumé Mais ce que j'ai aussi énormément adoré C'était qu'on avait tout simplement nos deux protagonistes clés en kimono On attaque en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement qu'on est sur un jeu d'heure énormément mais pas plus Un seul défaut que j'aurais à noter et je ne sais plus du tout si l'auteur fait ça ou pas Mais je le verrai très rapidement parce que normalement dans l'année je dois relire certaines seules de cet auteur Mais c'était les styles de certains personnages masculins Qui sont hyper longs et ça casse un petit peu le côté homme Et personnellement ça m'a un petit peu gênée Pour ce qui est du manga j'adore énormément déjà parce que ça permet de vraiment commencer le Josei tout en douceur Donc je trouvais ça plutôt cool C'est un manga aussi intéressant parce qu'on change un petit peu au niveau du métier Qu'on a souvent l'habitude On a souvent soit la boutique, la petite superette, soit le resto, soit l'entreprise un petit peu inconnue Mais à la grosse entreprise Là on était sur une petite boutique de vente de kimono où ils fabriquent et créent eux-mêmes leur kimono Ils vendent aussi juste le tissu où tu peux le faire créer toi-même Donc j'ai trouvé ça très intéressant Le seul défaut c'est qu'en fait les informations en rapport avec le kimono On te les balance à deux moments en grande quantité et puis démiante-toi avec ça J'ai trouvé ça un petit peu dommage mais ça a un rapport et ça a une logique par rapport à la série Pour ce qui est de l'aventure j'ai énormément aimé Parce qu'autant on tombe d'abord sur la fille qui a été un petit peu cruche Qui n'a pas fait attention et qui est tellement en mode Ah il est trop beau le patron Elle n'a pas fait attention à ce que le patron lui disait lors de l'entretien d'embauche Et donc il en a un petit peu profité pour limite lui demander de faire des trucs en plus Qu'elle n'aurait pas à faire normalement de base en tant que secrétaire Mais il s'est bien foutu de sa gueule Et on a aussi mis en avant et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant Le travail d'équipe entre chaque collègue et le fait de s'entendre Et la confiance mutuelle entre plusieurs employés Et aussi un truc très intéressant c'est le passé du jeune homme principal De toute façon ça on le sait très rapidement Mais en fait le jeune homme le patron de la société de kimono N'est pas de sang pur On va dire Il a été adopté Au départ on nous évoque éventuellement que le patron d'origine aurait trompé sa femme Pour avoir cet enfant là On ne sait pas trop du coup au tout début Après peut-être qu'on le développe Ça je te laisserai le découvrir par toi même Mais au départ c'est des informations qu'on nous dit Et c'est justement ça qui est très important dans la série Qui a des grosses répercussions dans la série C'est qu'on est sur un métier à l'ancienne La vente de kimono Et donc du coup forcément que ça soit une personne un peu sortie de l'une part Qui reprenne l'enseigne Ça ne plaît pas forcément à tout le monde Et ça c'est un gros point intéressant à développer dans la série Pour ce qui est du côté de Jose On a donc certes quelques relations charnelles Mais c'est du 14+, donc on sait qu'ils font Mais on ne voit rien Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Et ça permet aussi de rester quand même dans la douceur de la série Pour ce qui est du volume Je trouve Pour ce qui est de ces deux volumes Je trouve que la série est plutôt bien développée La caractère et la relation des personnages Je suis pas bien gérée Certes je t'avouerais que je n'aurais pas dit non A un troisième tome en plus Histoire de prolonger l'aventure Et aussi de continuer à suivre ces personnages Auxquels je me suis énormément attachée Mais c'est comme ça Et de toute façon je te dirais Que toutes les séries qui font moins de 10 tomes C'est souvent que j'ai très envie d'avoir un petit volume de plus Parce que je n'aurais pas dit non A continuer à l'aventure un petit peu plus Donc voilà De toute façon je t'aurais mis ma note à côté de moi Mais sache quand il concerne ce manga Je l'ai énormément adoré Je l'ai énormément apprécié Et c'est une relecture Donc ça prouve aussi Que je l'ai suffisamment aimé Pour avoir envie de le relire Et il faut aussi savoir que Ce manga est vraiment Très intéressant Et assez changeant De ce qu'on a habitué de lire Au niveau des Jose Et donc je te le conseille à 1000% Mon avis sur le manga private secrétary Donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plus Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas la série Est-ce que je t'ai donné envie de la découvrir Ou pas du tout Et surtout n'hésite pas à me dire Quel est ton oeuvre de Aya Oda Que tu préfères par-dessus tout Je t'amène bien entendu à aller voir Mes deux précédentes vidéos Soleil Qui sont mis en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Si ce n'est toujours pas fait Pour t'abonner Et sur ce je te retrouve très vite Pour une nouvelle aventure A bientôt